Coucou tout le monde, après 10 jours où j'étais malade, notamment le Covid, j'ai enfin terminé un livre. Il va très très bien lire parce que les chapitres sont très très courts. Il y en a 2-3 longs et c'est 10 pages maximum. Ça s'appelle, c'est celui-là, c'est un Mérindis-Sarc, à la vie, à la mort. Alors, c'est une histoire, alors je commence par dire que Laurie Morand faisait déjà partie de certains livres. Alors, quand j'ai commencé le livre, en fait, je me suis dit, merde, je l'ai déjà lu. Maintenant, en fait, ce livre-là, je ne l'ai jamais vu. En fait, ça commence que Laurie Morand et Alex, je ne sais plus ce nom par contre, Alex, ils veulent se marier. Donc, ça commence le mercredi. Attends, je vais vous dire ça. La vie, elle a mort. Il faut que je regarde ça. Je ne sais pas en quelle année c'est fait. Le prologue, on s'en fout. Ça commence le mercredi 15 juillet jusqu'au jeudi. Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, lundi 20, mardi 21, lundi 22, je dis jusqu'au 23 juillet. Ok, je dis 23 juillet. Ça commence l'entredi 15 juillet, où Laurie Morand et ses amis, qui sont aussi collègues de travail, vont dans un hôtel pour le mariage de Laurie Morand et Alex. Donc, ils vont avec Laurie Morand et Alex, le fils de Laurie Morand qui s'appelle Timmy. Timmy qui trouve son prénom, un prénom de bébé. Franchement, c'est très très mignon. Il serait temps qu'il y ait des enfants, il y ait un prénom de bébé. Et en fait, il y a donc Alex, il a un frère qui s'appelle Andrew. Andrew et Marcy. Marcy est la belle-sœur de Laurie. Et en fait, ils ont trois enfants. Donc, il y a Jonathan qui diminutif c'est Johnny. Il y a Chloé et il y a Émilie, les jumelles. Et en fait, Jonathan, ils l'ont adopté à la naissance. Et du coup, Jonathan est le neveu d'Alex, du coup, par alliance, ce qui va devenir le neveu de Laurie. Et en fait, savoir que Laurie était mariée avec un type qui s'appelle Grégory. Qui s'appelle Grégory. Et en fait, Grégory, il a été tué aux trois ans de Timmy. Et il ne savait pas si elle allait refaire sa vie ou pas. Finalement, elle a refait sa vie avec Alex qui est un gros avocat et l'ancien présentateur de l'émission que Laurie fait actuellement qui s'appelle Suspicion. Et donc, ils vont à sa mariage. Ils vont là-bas à l'hôtel et tout. Sauf que cinq mois avant, il y a le ravisseur de Jonathan qui fait un meurtre et qui met une balise YPS dans la minibus de Familial. Et donc, Jonathan, Timmy et les jumelles ont un baby-sitter. Sa baby-sitter de Timmy s'appelle Ashley. Timmy qui appelle ses petits cousins et cousins, en fait, parce que ça va être ses cousins par alliance. Sauf qu'en fait, ils vont tous jouer au mini-golf. Sauf que quelques heures plus tard, Timmy demande à Ashley pour faire de la planche. Et Ashley retrouve sa meilleure amie, en fait. Et à Kara, par exemple. C'est Kara, la baby-sitter. Et du coup, ici, à Kara, elle retrouve sa meilleure amie, Ashley. Et du coup, Kara, elle rentre avec les jumelles et Timmy. Et en fait, c'est Ashley, sa meilleure amie, qui va avec Johnny. Johnny, lui, il tombe de la planche une fois. Et du coup, il va manger une glace. Sauf que le ravisseur lui dit, regarde ton coquillage là-bas. C'est comme si je te donnais un billet, en fait, tout l'entrée dans la caisse. Et puis, je te dis, regarde là-bas, du côté de ma fenêtre de chambre. Et puis, que je te l'ai enlevé. Et puis, t'es niqué, t'es niqué, voilà. Et bien, en fait, c'est un peu le même système. Le ravisseur, donc, de Johnny, lui donne un produit pour ainsi l'endormir. Donc, Johnny se réveille dans un coffre de voiture qui roule dans une couette et tout. Donc, il se met à pleurer et tout. Son ravisseur décide de l'appeler Danny. Et donc, il y a des articles de journaux, une alerte d'enlèvement qui est mis. Le deuxième jour, il mène l'enquête et le ravisseur fait tout pour que Johnny soit méchant. Donc, il fait tout pour garder Johnny. Puis, il fait tout. Le ravisseur, lui, il fait tout. Il est méchant, en fait. Il fait croire à Johnny qu'il est sympa. Alors qu'en vrai, son ravisseur, il est méchant. Sauf qu'entre-temps, 18 ans plus tôt, il y a eu une autre affaire où il y a un certain Darren Gunther qui tue des jeunes dans un bar. Et du coup, ils pensent tous que c'est Darren Gunther, le copilote de l'affaire en prison, qui a mené l'affaire depuis la prison. Et en fait, Léo, le papa de Laurie, qui est juge fédéral, qui a pris sa retraite il y a 10 ans maintenant, qui a la naissance de Timmy, en fait, se fait accuser à mort, quoi. Mite-il en prison et tout. Parce que Darren dit, ah non, non, c'est pas moi qui ai laissé l'empreinte sur le couteau et tout. Il y a son copain, il nie tout en bloc et tout. Enfin, voilà. Il montre un chapitre 18 ans plus tôt. Donc, l'enquête se mène. Et puis, le gars en question, il pense que c'est Toby, la soeur de Summer. Parce que Summer, c'est la petite amie d'Aren qui va qu'elle va voir en prison. Et sauf que Toby, il dit, non, c'est pas moi, tout ça. Donc, ils vont chez Toby au bout du cinquième jour. Et du coup, Toby dit bien la vérité. Il fouille la maison avec un avis de père qui dit signe et tout. Et en fait, du coup, ils cherchent, ils appellent Johnny, Jonathan et tout. Johnny, donc, va bien, mais il est maltraité. Ensuite, le huitième jour, du coup, il y a le ravisseur qui est le papa biologique de Johnny. Parce que Johnny s'est fait adopter. Qui a donc lui-même fait le meurtre de Michelle, la maman biologique de Johnny. Et donc, il met son appartement à elle. Appelle, du coup, la maman de Johnny en lui disant, votre fils va très bien. Il s'est passé pour un inspecteur, le collègue de l'inspecteur Langland. Et en fait, il fait croire à Johnny qu'ils vont à la plage. Et Johnny, il est tout content pour une fois qu'il peut être content. C'est bien, quoi. Et eux, ils sont tous pessimistes. C'est quoi l'idée de le retrouver ? Donc, un coup, il est pessimiste, un coup, optimiste. Et en fait, ils amènent Johnny sur un de ses terrains et lui dire, elle est dans la voiture. Marcy le rejoint sur le terrain. Il n'y a toujours pas l'FBI et tout. Il veut tuer Marcy. Sauf que sa voisine, à lui, lui dit, appelle les flics et leur dire. J'ai entendu des chasseurs de coups de feu. Donc, voilà, la chasse était fermée et tout. Et en fait, le flic en question, le flic local, la police locale, elle vient. Marcy lui explique tout. Sauf qu'entre-temps, en fait, Marcy s'est fait assommée. Elle n'est pas vraiment assommée. Elle a eu des difficultés à se lever, quoi. Et du sang partout, plein dans le cou, la tête et tout. Et le mariage, entre-temps, il a été annulé. Les jumelles étaient mises au courant. Donc, tout le monde, très, très inquiets et tout. Et il s'avère que, du coup, Johnny dit, bah, je cours, j'ai fait quoi ? Et du coup, Johnny, bah, il sort de la voiture en courant. Et Marcy, elle, elle se barre en courant et tout. Donc, la police locale va la trouver. Et qui est le frère ? Du coup, c'est le frère du ravisseur. Et donc, le frère du ravisseur veut aider le ravisseur parce que le ravisseur a eu des soucis, des traumas crâniens. Du coup, il s'est avéré qu'il était complètement parano et tout. Et après, il y a eu, donc, Marcy et Johnny, bah, se retrouvent dans la forêt. Johnny est très content de retrouver sa maman. Et son papa, Johnny, qui s'appelle Andrew, qui vient, du coup, les rejoindre. Et donc, Charlie, le frère du ravisseur, qui s'appelle Daniel. Daniel, c'est le papa biologique de Johnny. Johnny qui a dû avoir une grande sœur qui est biologique, qui s'appelle Bella. Donc, en fait, elle n'y est toute en bloc. Et donc, il y a le FBI qui arrive. C'est la centre qui est à 60 kilomètres de chez eux. Et en fait, on réentend deux coups de feu. Donc, Daniel est tué par son frère qui est policier, qui s'appelle Charlie. Et donc, je ne vous dis pas du tout, du tout, comment ça se termine. Mais en tous les cas, c'est un très, très beau livre. Moi, franchement, je n'ai pas mis longtemps à le lire. C'est un livre, il est bien conseillé. Bon, après, s'il y a un membre des WaxiWeb qui voit cette vidéo, allez voir sur votre boîte e-mail. Ça date d'il y a deux jours. Je vous ai envoyé un mail avec un enregistrement de cinq minutes avec les bugs du WaxiWeb. Il a refait ce bug hier soir quand j'ai terminé le livre. Franchement, ce livre est super intéressant. C'est un livre que je conseille, que je peux conseiller à tout le monde. Voilà, pour ceux qui... Attends, j'ai rangé les livres. Pour ceux qui aiment bien les Mérindus Lark, il y a aussi un livre que j'ai commencé où il y a des nouvelles. Voilà. Après, pour ceux aussi qui veulent m'acheter des livres, ils ont la liste par e-mail aussi. Franchement, du coup, je ne vous dis pas du tout la fin, comment ça s'est terminé. Mais c'est un très, très beau livre. Et franchement, je ne pensais pas du tout le torcher en une semaine parce qu'il a 71 chapitres. Et en plus, entre-temps, en fait, je l'ai commencé. Et la veille que je le commence, j'étais en train de choper le Covid. Je l'ai commencé en ayant le Covid. Et là, je l'ai fini seulement hier soir, quoi. Et je rappelle que pour les médias qui regarderaient cette vidéo, il n'y en a toujours pas d'établissement. Toujours des nouvelles de personnes. Et que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir un nouvel établissement. Donc, faites en sorte que ça bouge là-au-dessus, qu'il y ait des places. Voilà. Et que je vais contacter toutes mes coordonnées, e-mails et numéro de téléphone. C'est tout sur mon Facebook. Mon Facebook, c'est Alizé. A-L-I-Z-E-E. Mon profil est une photo de moi en train de faire Halloween à Disneyland, à New England. Et il y a en fond une tête de robot. C'est comme moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les robots. Donc, s'il y a des robots qui entendent cette vidéo, ils peuvent là aussi aller sur mon Facebook. retrouver mes coordonnées et me contacter en privé. Oui, j'attends Guilin, c'est normal, il y a de la ferraille. Ça a eu un avantage d'avoir le Covid. Puisque depuis, il n'y a plus un pli qui fait de la ferraille. C'est bon, c'était de la ferraille. C'était un bout de fer. Entre le mois, le 1er juillet, le 22 novembre, c'était que de la ferraille. Il y a de la ferraille, mais il y a de la ferraille. Là maintenant, ça ne fait plus de la ferraille. Bon ben, bon appétit, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre la cloche de notification. Bisous et bon week-end.